Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui direction à nouveau l'Allemagne et la Bundesliga. On va aller voir une des ambiances les plus chaudes d'Allemagne à Gelsenkirchen pour le match de Schalke contre Düsseldorf. C'est parti, nous on a 4 heures de route, on part de Lille en avant pour ce match qui va être très impressionnant. Je vais être au troisième rang du stade, donc en avant pour les 4 heures de route. C'est parti. C'est au mode de la police. Le match commence bien, petite réaction Basile. Ah ça fait plaisir, c'est bien fait. Et ça fera 116 euros pour Stadito. Et 116 euros. Et bah si, une réaction. Bon après ce petit passage à la police, n'hésitez pas à un pouce bleu, un partage pour rembourser avec les vues. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, parce qu'on prend des risques pour vous. Donc c'est parti, direction Schalke, direction Galgen-Gelsenkirchen pour le match. Il reste 1h45 de route, on va arriver à un bon deux heures du match. Donc c'est parti, direction Allemagne. C'est parti, let's go ! Petite cagnotte litchi ou pas rentrant ? Cagnotte litchi, on verra bien ça, ça c'est du qui donne. Donc voilà après un voyage qui nous aura coûté pas mal, pas mal d'argent avec cet arrêt en Belgique. Vous pouvez voir un peu mon somme, 116 euros d'amende pour ce désagrément avec la police belge. Là ça y est, on est arrivé à Schalke pour ce match entre le FC Schalke 0-4 et le Fortunat du Seldorf. On va prendre là le tram, direction le stade, avec tout le monde, histoire d'être dans l'ambiance, pour commencer ce match qui s'annonce bouillant dans cette Weltins Arena. C'est parti, let's go ! Voilà, après une dizaine de minutes de trajet en tram, on est arrivé juste aux alentours de cette Weltins Arena, une enceinte qui a été l'une des premières à être aussi complète et aussi multifonctionnelle que celle-ci, elle possède un toit couvert. On va voir s'il est ouvert ou fermé, on va parler un peu plus de ce stade qui a été construit en 2001 et qui a notamment accueilli une finale de Ligue des Champions. C'était en 2004 pour le match entre le FC Bordeaux et l'AS Monaco, perdu 3-0 par l'AS Monaco. C'est la dernière finale jouée par un club français et c'était ici, à la Weltins Arena de Schalke. Voilà, je suis bien arrivé avec notamment Valentin et Fabien qui est avec moi pour ce match. On est devant la Weltins Arena, on va manger un petit coup. Le stade est juste là, les joueurs viennent d'arriver et le bus s'en va par là-bas. C'est parti, on va manger un petit coup, la vraie devance comme on a l'habitude. Le match notamment à Gladbach il y a quelques semaines, on avait fait exactement la même. Donc vous pouvez aller voir la vidéo qui sera juste là-haut. Et aujourd'hui, c'est un nouveau match de Bundesliga, le troisième pour moi après Düsseldorf. Après Bündchen Gladbach et aujourd'hui Schalke. C'est parti. Ah la moutarde, Valentin Tonné, ça te rappelle Dijon ? Let's go ! C'est parti. Donc voilà après la Brat de Bourse, on enchaîne avec les frites comme on a l'habitude. Pour l'instant un peu culinaire de ce vlog. Comparé à Mönchengladbach où on avait payé par exemple 4,80 pour la Brat de Bourse et la frite. Là c'est 7 euros pour les deux. Donc assez conséquent. Mais un peu comme en France, ça se rapproche. Donc on va profiter de ce repas pour parler un peu de Schalke. Pourquoi Schalke ? Alors que ce club se trouve dans la ville de Gelsenkirchen qui est dans la Roure et proche de Dortmund. Notamment une ville qui est un peu plus grande à côté de celle de Schalke. Le quartier de Schalke. Donc Schalke 04 en référence à l'année de création du club. Club qui a été créé en 1904 et qui a fêté son centenaire du coup en 2004. En accueillant cette finale des champions dont je vous ai parlé par le passé. Voilà ça y est on a réussi à passer le contrôle de sécurité. Tout est bon. On va pouvoir filmer ce match. Et ce match important de Bundesliga entre Schalke qui est 7e dans cette belle team. Arena. Veltins du nom de la brasserie. Une brasserie qui date de 1824. Une brasserie c'est un peu inimaginable en France. Mais pourtant c'est le cas. Veltins a un dispositif de buvette à l'intérieur qui est assez innovant. Je vais vous en parler dans quelques instants. Aujourd'hui on fait le match entre Schalke et Dusseldorf. Donc c'est parti pour le match. Tout est bon. Tout est prêt. Créé en 1904, Schalke 04 a formé des joueurs très connus, très importants. Qui ont notamment été champions d'Allemagne. Champion du monde je veux dire. Avec l'Allemagne. Comme Manuel Neuer, Mesutosville ou encore Julian Draxler. Leroy Sané également. Schalke 04 qui a pour palmarès 7 championnats d'Allemagne. Mais également une coupe de l'UEFA obtenue en 1997. Aujourd'hui Schalke joue les places européennes. Et a essayé de remonter la barre après une saison dernière qui était très compliquée. Schalke aujourd'hui 7ème au même nombre de points que le Bayern Munich. Avec 18 points avant cette rencontre. Et à 4 points du leader Munchen Gladbach qu'on avait été voir il y a quelques semaines. Donc ce match contre le Fortuna qui est lui assez mal placé. Est très important. Une très bonne occasion pour remonter dans ce classement. Et prendre les devants en direction des places européennes. Voilà ça y est on est parti. On est à une trentaine de minutes du coup d'envoi. Donc direction la tribune et notre place. Qui est au 3ème rang de cette tribune principale de ce stade. Direction la tribune de ce stade de 61 000 places. Qu'on va découvrir dans un instant ensemble. Vous voyez ce sourire ? C'est moi quand j'y couvre un stade. Donc voilà ça y est je suis rentré dans ce stade de 61 000 places. Derrière moi il y a la courbe debout. Qui va chanter tout le match. On est juste là bas. Un peu plus bas donc on le verra dessus. Donc voilà ça y est je suis installé à ma place. Qui est là. Qui est à 3ème rang seulement. Donc je suis vraiment vraiment tout proche du terrain. Les deux équipes sont encore. À l'éjouvement. Il y a notamment Aminari. Dans l'équipe de Schalke. Qui a été élue coueur du mois de septembre. Vindesliga dans Saint-Lantec. Qui réussit vraiment bien à s'adapter à ce championnat. L'équipe de Schalke est vraiment vraiment très jeune. Il y a notamment McKinley. Notamment Lebeur. Le gardien des cabines et Aminari. Qui a lu 22 ans. Également qui tienne cette équipe. Qui réussit beaucoup pas mal cette année. Donc voilà le fonctionnement du setor. Qui vient de terminer. Le réchauffement. Le Schalke 04. Chalke Nolria. Qui suit. Le réchauffement et qui termine. C'est pas notre rentre au vestiaire. C'est l'acclamation. De la norme. Et on voilà autour du joueur de Schalke. De rentrer au vestiaire. Et c'est libre de Schalke Action. Et moi j'ai bien joué. J'ai bien joué. Là où on vous... J'ai bien joué. J'ai bien joué sur la grande hull代ée. J'ai bien joué. J'ai bien joué sur notre flat件事情. J'ai bien joué sur la montée musicale. J'ai pas deux fbooks rainbow et vertuya sur la Mahua. J'ai bien joué sur Patrick de MAUSS helpful. J'ai bien joué sur votre투 ho есть Zamás Berlin. Sous-titrage ST' 501 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 Un lundi chante Chalke Rien Et je trouve Rien 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 On a 4 à 6, il y a une minute de jeu Et troisième minute pour Chalke J'étais en train de chercher ma caméra pour le tour Et j'ai pas réussi à avoir ce but en direct On a fait la suite par le frère d'art Bien servi Par l'ancienne Ante Aminari de 3.22 Pour Chalke Dans ce match Contre Olfantuna Vous devez être plus le montant Vraiment beaucoup Parce que le fan a vraiment pris Position De l'ambiance C'est parti Là on est à 10 minutes De la fin de ce match Et mon voisin espère qu'il y aura plus de plus On est à 3 buts à 2 dans ce match Entre Chalke et Dusseldorf Dans la 81ème minute N'appré splendent Constante N'apré Sous-titluی N'apré Sous-titlui et il est formidable et l'autre est un avance parfait je dois toujours pas avoir la même chose qu'on a pu se battre 36ème minute de jeu égalisation à nouveau pour le Fortuna Düsseldorf triplé au RENIX qui a réussi un match vraiment parfait 3ème réduction du score et 3ème égalisation pour le Fortuna Düsseldorf dans ce match il va rester peut-être une dizaine de jeu avec les arrêts de jeu 3 parties entre Schalke et le Fortuna Düsseldorf bon quelle énorme occasion pour Schalke à la 90ème minute de ce match ce corner c'est plus fort qu'il est réuni et dans la surface il ne devait pas couper pour couper la balle au fond 5 minutes de travail du Chanel Düsseldorf toujours 3 parties entre Schalke et le Fortuna Düsseldorf et voilà fin de match un peu insolite ici il y a un supporter de Schalke qui s'est introduit sur la pelouse et qui a récupéré le maillot du dernier buteur de Schalke le serveur voilà je vous rappelle que c'est interdit quand même de rentrer sur les pelouses mais voilà c'est une petite histoire on va parler un peu plus de ce match juste un peu après on va suivre un peu comment ça se passe donc voilà le parkage du Seldorf qui a été très très bon et qui réalise une très belle opération le monde emplochant le point du nul ici à Schalke qui félicite son équipe là il y a les joueurs de Schalke qui sont tous devant la leur tour c'est parti voilà donc c'est terminé ici pour ce match c'était à la Weltins Arena entre le Fortuna Düsseldorf et le FC Schalke qui n'obtient qu'un match de nul 3 buts partout après avoir mené par trois fois Fortuna qui est revenu à chaque fois en marquant par trois fois par innings innings qui a réussi un triplé Schalke qui passe devant le Bayern provisoirement avant d'autres rencontres c'est un plaisir de partager ce match avec moi ici à la Weltins Arena il y a une enceinte que je trouve vraiment magnifique qui est multifonction qui a énormément de qualité qui est architecturalement vraiment magnifique et qui est à 3h30-4h de Lille donc si vous faites attention au volant et que vous n'arrivez pas des misères un peu comme moi et que vous retrouverez partie des aléas et bien venez ici franchement je vous le conseille un vrai conseil venez dans cette Weltins Arena qui est très très belle la Nord Courbe qui est là-bas la tribune de vous qui a été très forte voilà c'était un plaisir c'était le match entre le Fortuna Düsseldorf et Schalke ça finit un 3 partout c'est le 3ème match que je vois en Allemagne 3 fois que je vois 6 buts donc l'Allemagne début du jeu voilà donc merci à tous on va se retrouver un tout petit peu dehors pour conclure et je vous dis à très très vite donc voilà en conclure cette vidéo je vous dis à très 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 vite n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à mettre votre pouce bleu à nous suivre sur Instagram également c'est parti on rentre en France demain c'est le match de Marseille contre Lyon il est déjà en ligne pour vous très certainement donc je vous le mets juste ici mais moi ce sera demain donc on rentre et demain on est reparti je vous dis à très très vite ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501